Sur un tout autre sujet d'actualité, le MEDEF a créé la surprise il y a quelques jours avec des propositions chocs sur la réforme de l'assurance chômage, avec par exemple la suppression du régime des intermittents qui a provoqué beaucoup de réactions. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne méthode et que ce sont les bonnes pistes qui sont proposées ? Je n'ai jamais été favorable à ce que l'on supprime le régime des intermittents. Il faut penser une réforme de l'assurance chômage et je pense qu'il faudrait prioritairement convaincre les organisations syndicales de rétablir la dégressivité, ce qui permet à la fois… Ce qui a été exclu finalement de la négociation. Mais on peut peut-être quand même l'appréhender de manière progressive alors qu'il s'agit de la dégressivité, mais étape par étape. Mais le régime des intermittents, ce n'est pas une anomalie pour vous ? Non, ce n'est pas une anomalie parce qu'il faut d'abord comprendre que les artistes, je pense notamment aux acteurs de théâtre par exemple, ce sont des personnes qui prennent des risques. Et en plus de cela, ce sont des gens qui sont les ambassadeurs de la culture française. La culture française, c'est un des atouts majeurs de notre pays. Est-ce que ce n'est pas à l'État de financer cet atout majeur ? Mais l'État finance déjà en partie la culture. Et je n'ai pas envie que le monde entier de la culture française soit fonctionnaire. Il ne faut pas penser une culture d'État. Ce sont des gens qui sont employés par des organismes privés et nous avons décidé collectivement qu'il y aurait dans notre pays une solidarité entre acteurs du secteur privé, entre acteurs au sens actif, pas au sens du théâtre. Et donc, je crois qu'il y a des abus et il faut y remédier. Il y a peut-être des excès dans certains mécanismes et aussi des entreprises qui profitent d'une manière éhontée du système. – Alors comment réformer ce régime ? – Et donc, on peut le corriger, l'amender, mais le supprimer, non. Et si on doit le corriger, il faut le faire peut-être d'une manière séparée de la négociation d'assurance chômage. Vous savez, moi j'ai toujours voulu faire précéder les grandes négociations que j'ai eu l'occasion de mener par ce que j'avais appelé avec les syndicats une délibération. La délibération c'est très utile pour commencer à mettre les choses à plat, pour définir les objectifs. Donc, moi je préconise de sortir la discussion sur les intermittents de la négociation d'assurance chômage, de vérifier tout ce qu'il faut faire, y compris avec les entreprises du secteur de la culture, mais il ne faut pas supprimer le régime des intermittents. Il faut vraiment avoir à l'esprit que c'est un atout extraordinaire pour notre pays, la culture, et qu'on ne peut pas traiter le secteur culturel comme tous les autres secteurs de l'économie. Ça a quelque chose de spécifique. – Vous vous différenciez de Pierre Gattaz finalement ? – Eh bien, vous savez, je crois que c'était ce qui avait été dit finalement en 2013, quand j'ai souhaité pouvoir me représenter et être dans la compétition parmi les différents candidats, je n'avais pas le même projet effectivement que Pierre Gattaz. – Ça vous manque finalement d'avoir quitté ce… ? – Pas du tout, j'ai aimé ce que j'ai fait passionnément, mais je suis toujours très très impliquée d'une manière différente dans la vie de notre pays, et je suis en train d'écrire un livre qui me donnera l'occasion de formuler un certain nombre de propositions. Je n'ai pas envie que la France soit reléguée, je veux absolument que notre pays reste un pays phare, tant sur le plan économique que culturel d'ailleurs, et j'entends continuer à apporter ma contribution dans cet esprit-là. – Merci Laurence Parizeau. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501